Alors nous sommes en direct non pas de Nice mais de Cannes où se trouve Laurent Villa ce matin. Bonjour, merci beaucoup d'être connecté avec nous. Alors vous êtes restaurateur depuis une vingtaine d'années à la tête du groupe RX Clave qui compte donc aujourd'hui 10 restaurants, des brasseries sous la marque Tribeca et Bifaos et tout un écosystème finalement de solutions numériques, le RX Digital, vous l'avez appelé. Première question déjà, dans quel état d'esprit êtes-vous à deux jours de cette première réouverture des cafés-restaurants ? Écoutez, on ne peut avoir que le sourire après une très longue période d'abstinence en termes de restauration. On est très très content de retrouver nos amis clients et de leur faire plaisir à nouveau. Donc sur le plan commercial, on ne peut être que content en tout cas de rouvrir nos terrasses maintenant. Même si c'est un début de réouverture, ce n'est pas totalement une activité normale que vous allez retrouver mercredi finalement ? Oui, on a le sourire pour nos clients, on a le sourire pour nos équipiers, nos employés. Après, il faut être extrêmement vigilant parce que la réouverture, on va dire avec une jauge à 50% sur les terrasses, c'est uniquement pour se remettre en route, se remettre en jambes. On ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc on est très très impatients en fait d'être prêts et de réouvrir à 100%, notamment sur la période du mois de juillet. Au mois de juin, il faudra aussi toute raison garder en termes de gestion et faire attention sur la gestion de nos plannings. Mais en tout cas, on répond présent et avec le sourire. Alors j'ai vu dans un sondage The Fork 2021 que 64% des restaurateurs estimaient que les outils numériques les avaient aidés à traverser cette crise et 87% disent qu'ils vont continuer à les utiliser. Est-ce que vous confirmez cette tendance ? Oui, je la confirme bien évidemment, d'autant plus que nous, ça fait trois ans que nous avons digitalisé nos restaurants. Nous avons lancé nos programmes Rx avec RxEat qui était au départ, il y a trois ans, une application de commande digitalisée pour aider nos clients sur place à consommer, à être identifiés, à être mieux servis. Et puis grâce au Covid, on a accéléré encore plus les process de digitalisation avec l'intégration de la livraison à domicile avec d'autres partenaires restaurateurs. Déjà dans le Sud-Est, c'est une très grande réussite. On ne peut que se réjouir de tout cela. Puis nous avons développé aussi la partie digitalisation dans le domaine de l'événementiel. Et ce n'est que le début de toute façon. Donc je crois vraiment que la digitalisation est un réel soutien pour l'ensemble de la restauration, y compris bien entendu la nôtre, à la fois en termes de gestion, mais aussi de renforcement de l'accueil, de l'identification de son client pour être encore plus qualitatif. C'est un moyen de réussir cette réouverture selon vous, la technologie ? Très honnêtement, elle est indispensable aujourd'hui parce qu'il va falloir être encore plus gestionnaire que nous l'étions. La restauration est un métier de passionné, c'est certain, mais c'est aussi un métier de gestion. Il faut être en capacité à bien maîtriser l'ensemble de ses coûts, ses coûts marchandises, ses coûts sociaux, ses frais de gestion. Et maintenant de plus en plus aussi ses frais financiers, puisque nous avons alordi nos bilans et nos charges avec les PGE. Il va falloir avoir un plan de relance très performant. Donc la digitalisation va permettre de rendre plus profitable l'ensemble de notre écosystème pour pouvoir tenir et grandir encore. Et quand vous voyez autour de vous vos pères, vous avez l'impression qu'elle en est où la profession par rapport à cette numérisation de leur métier ? Écoutez, je crois beaucoup en nos amis restaurateurs. Ce sont des gens qui restent très innovants, travailleurs, impliqués. Et la passion fait qu'on va toujours chercher devant nous pour essayer de rendre une prestation de service extrêmement qualitative pour nos clients. Donc on est des passionnés, même s'il y a certaines générations plus âgées que les nôtres. Je pense qu'eux aussi n'ont pas eu le choix et ils font en ce moment le nécessaire pour se réformer et pour avancer en ce sens. Donc vous, vous proposez une palette d'outils. Vous pouvez peut-être donner quelques astuces à ceux qui veulent se lancer et se dire, bon, maintenant, effectivement, il faut que je m'y mette à cette digitalisation. Quels sont les process, selon vous, qu'il faut enclencher en premier, qu'il faut numériser en priorité ? Alors pour moi, il faut numériser ce qu'on appelle chez nous la gestion RH et la gestion sociale, c'est-à-dire la mise en place de planning digitalisé en connexion parfaite avec l'ensemble des équipes qui va permettre dans un premier temps de bien gérer les heures travaillées par nos équipes chaque jour. Vous savez, la restauration, c'est comme une pièce de théâtre. On la joue tous les jours et il faut donc gérer tous les jours ses dépenses à la fois en termes social, mais aussi la gestion en termes d'achats marchandises. Donc nous, on a déployé un système et un écosystème RX qui gère à la fois les plannings interfacés, qui gère les achats, qui gère aussi les stocks en temps réel, qui donc nous permet de réduire massivement et drastiquement nos coûts sur la gestion des pertes marchandises. Mais aussi, au-delà de ça, la digitalisation va permettre l'identification de son client, l'adaptation de propositions de nouveaux produits à son client, parce que ça nous permet de le connaître. Nous, chaque client utilise notre application en restaurant ou sur place ou en livraison, mais il s'identifie. Et donc, ce qu'on appelle, on a une gestion de track record, c'est-à-dire qu'on est en capacité à connaître ce qu'il aime, combien de fois il vient chez nous, qu'est-ce qu'il aime manger, est-ce qu'il aime plus la viande ou les salades. Donc la digitalisation, c'est la performance aujourd'hui. Et je conseille vivement d'utiliser ces outils aujourd'hui de performance pour pouvoir bien mieux contrôler sa gestion. Après, au-delà de ça, il y a bien plus l'outil marketing. Et là, face à ce début de réouverture, vous pensez que c'est la priorité d'investir, de mettre du budget sur la numérisation ? C'est une des priorités. Il n'y a pas que celle-là. Et je voudrais, moi, aujourd'hui, passer un message à Bruno Le Maire, qui est notre ministre de l'Économie et des Finances, qui a fait un travail remarquable. Je suis complètement apolitique, mais qui a vraiment aidé et soutenu notre profession. Maintenant, il y a des étapes sur lesquelles il ne faut vraiment pas se rater. C'est notamment, et je le dis depuis longtemps, il faut absolument transformer les prêts garantis par l'État en prêts participatifs, quand bien même il y a aujourd'hui une poche d'investissement pour le plan de relance sur les prêts participatifs. Mais il faut déjà en amont, pour tous ceux qui se sont endettés pendant cette période-là, être en capacité à transformer le prêt garanti par l'État en prêts participatifs pour ne pas alourdir son bilan. Alors je rentre un petit peu dans le domaine technique. Mais pour qu'on puisse avoir un vrai plan de relance et un soutien par les partenaires bancaires. Si les prêts garantis par l'État restent de la dette pure, ils ne sont pas transformés, alors on aura beaucoup de mal, en tout cas la profession aura du mal, pendant un long moment à se relancer. Et ça, c'est aussi déterminant. Merci beaucoup Laurent Villa. Merci pour votre témoignage à deux jours du début de réouverture. Je rappelle que vous êtes le président du groupe RX-Clave. Alors c'est l'heure de notre talk. On reste dans la même thématique avec les techs que l'on va commencer à découvrir en terrasse. Merci.